Il s'appelle Bruno Derrien. Son nom résonne aux oreilles des passionnés de football car il fut un arbitre international français. Il a à son actif pas moins de 350 matchs au niveau professionnel dans le championnat français et une quarantaine de rencontres internationales. Il est à Abidjan pour la Coupe d'Afrique des Nations et il a accepté de partager avec nous son regard sur la compétition en cours et sur ce difficile rôle qu'est celui d'arbitre sur le terrain. Vous êtes d'endroit dans les yeux. Monsieur Derrien, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info. Je l'ai dit, vous êtes à Abidjan pour la Cannes et vous travaillez comme consultant pour une chaîne togolaise. Alors cette Cannes, j'allais dire habillée aux couleurs ivoiriennes, comment la trouvez-vous, l'ambiance, l'engouement qu'elle suscite ? Alors je suis arrivé il y a une semaine aujourd'hui, j'ai donc vu les huitièmes de finale. Alors d'abord, un premier sentiment, c'est que je trouve que les matchs sont de qualité. J'en ai pour preuve que parmi les huit équipes qui seront en quart de finale, il n'y a que trois d'entre elles qui figurent dans le top 10 des meilleures équipes africaines. C'est vous dire donc que le football africain progresse, qu'il y a une émergence des pays dix petits de football, que peut-être les grandes équipes se reposent un peu sur leur laurier ou sur leur histoire. Et il y a de très beaux matchs. Effectivement, on voit qu'il y a un niveau relevé et puis tous les matchs sont intéressants à voir. Il se passe des choses. Bien sûr, le dernier match que j'ai vu par exemple, c'est le Maroc contre l'Afrique du Sud, où les Marocains quand même, demi-finalistes de la Coupe du Monde contre la France, donc meilleure nation africaine de football actuellement, se faire sortir à la loyale normalement par les Sud-Africains qui ont joué... En ayant dominé quand même une partie du match, c'était assez... Oui, mais les Sud-Africains ont vraiment super bien joué, ont déjoué, je dirais, les attaques marocaines. Et au final, la calife sud-africaine est tout à fait logique. On peut parler aussi de la Guinée-Conakry, avec Abad-Yawara, de la RDC, de toutes ces équipes du Cap Vert. Enfin, vous voyez, toutes ces équipes qui progressent. Et voilà, et c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. C'est-à-dire que tout le monde peut battre tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est ce qui fait que... C'est l'enseignement qu'on en sort. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui fait qu'on vit plein de rebondissements dans cette compétition. Mais tout à fait. Regardez, toutes les grosses équipes, les équipes favorites, avant le début de la compétition, sont sorties. Le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, qui a gagné, je crois, 7 fois ou 8 fois la Cannes. La Cannes, oui. L'Algérie est sortie. Bon, la Côte d'Ivoire, ça a failli, mais elle est encore là et c'est tant mieux. Mais on a eu chaud pour le pays, parce que ça a été un premier tour compliqué. Donc justement, on va dire qu'au vu de cette compétition où il se passe des choses, des surprises, des favoris qui se font sortir, aujourd'hui, vous diriez que selon vous, les équipes qui sont à même d'arriver au bout, on ne peut plus faire de pronostics ? Ou vous avez quand même des favoris avec ce que vous avez vu ? Alors, hier, j'ai livré un pronostic avant-hier, je ne suis pas très bon pronostiqueur, je dis que je voyais une finale entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Ah, et bon, pourquoi ? Parce que je pense que maintenant, la Côte d'Ivoire, il y a tout le peuple ivoirien qui est derrière son équipe, qui a repris de la confiance, le nouveau coach a su trouver les mots pour mobiliser ses troupes. Ce n'est plus la même équipe, vous voyez, il y avait son battu, il a opéré quelques changements, il a fait appel aux vieux greniards comme Gradel qui jouait à Toulouse, Serge Aurier. Voilà, on sent une équipe soudée, unie, donc ils sont repartis. Avec le soutien de leur peuple, je pense qu'ils peuvent... Alors, d'abord, il ne faut pas de Mali, quand même, grosse équipe aussi, hein, ça en carte. Et ça, on enregistre cette émission, il faut le dire, deux jours avant le match du Mali. Tout à fait, donc, bon, d'abord, avant d'arriver en finale, il y a encore deux étapes à franchir. Mais bon, voilà, l'appétit venant en mangeant, ce n'est plus la même équipe. Et l'Angola ? Et l'Angola, c'est une des équipes aussi qui me plaît, qui pratique un très beau jeu. D'accord. Alors, à votre avis, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe des éléphants pour laquelle on a vécu presque un effondrement technique et moral dans la face de poule et un espèce de sursaut extraordinaire en huitième ? Ah, c'était un drame absolu en Côte d'Ivoire. Ah, mais complètement. Je me souviens de voir des images depuis Paris, les supporters en pleurs, un pays effondré, quoi. Comme la canne se joue ici en Côte d'Ivoire. Alors, après, moi, je ne connaissais pas les choix tactiques qui ont été opérés par l'entraîneur. J'ai oublié Gasset. Je n'ai pas vu les premiers matchs. Est-ce que c'est la pression d'accueillir la canne ? Oui, il y a peut-être ça. Est-ce que c'est la jeunesse de l'équipe ? Parce que même Gasset, il faut reconnaître, il n'a pas eu beaucoup de temps pour constituer un groupe. Oui. En tout cas, force est de constater que son successeur a trouvé la clé. Parce qu'en face, il y avait le Sénégal. Mais elle est morale ou elle est technique ? Elle est un peu des deux. On avait même vu des faillances techniques. Non, mais je pense qu'elle est un peu des deux. Ils ont retrouvé une force morale, un esprit de groupe. Ils se sont dit, voilà, on est chez nous, on ne peut pas se laisser humilier. Comme ça, c'est dramatique pour le peuple qui nous soutient. Voilà, ils y sont allés. Le nouveau coach, qui était un jeune coach qui était prévu, je crois, pour remplacer Gasset, encore une fois, à trouver les mots, à changer la tactique, à faire appel à d'autres joueurs. Et voilà, et la mayonnaise a prise, et c'est tant mieux. Le Sénégal a été, bon, un peu moins sûr de lui aussi, moins dans un grand jour. Donc, tout ça réuni a fait que la Côte-du-Noire est passée au terme d'un match, quand même, on en reviendra peut-être tout à l'heure, où il y a eu quelques situations de jeu assez conflictuelles. On va y revenir. Le départ de l'entraîneur Jean-Louis Gasset, on sent que ça a agi comme un électrochoc, comme un électrochoc dans cette équipe. Il fallait sans doute en faire un, il fallait sans doute prendre des décisions. Bon, Jean-Louis Gasset, moi, je l'ai bien connu en France, il a été longtemps l'entraîneur adjoint de Laurent Blanc à la tête de l'équipe de France, au PSG, à Bordeaux, avec qui il avait obtenu un résultat. Il a une très belle carrière. C'est un coach qui est reconnu pour ses qualités d'entraîneur, ses choix. Bon, voilà. Il n'a pas réussi, il n'a pas réussi. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. La fédération ivorienne a acté et ils ont compris qu'il fallait prendre une décision au choc pour libérer les énergies. Et déjà, ils se sont qualifiés parce que, vous savez, quand votre sort dépend des autres, c'est compliqué. Ah oui. Et c'était le cas. Et c'était exactement. Il fallait finir parmi les meilleurs troisièmes. Donc voilà, on s'est joué à peu de choses. Ça ne dépendait plus. Et là, maintenant, c'est reparti. Je crois que c'est une nouvelle compétition qui redémarre. Oui. Et tout est possible. À ce propos des entraîneurs, on constate quand même qu'il y a une présence toujours assez importante d'entraîneurs occidentaux dans les équipes africaines. Bon, ça ne semble plus forcément la panacée. Vous avez un point de vue là-dessus ? Oui. C'est vrai que très souvent, il y avait des entraîneurs français qui réussissaient en Afrique et qui étaient moins connus en France, moins cotés. Oui. Et qui ont commencé à faire de grandes carrières en remportant des titres avec des sélections africaines. Je pense à Hervé Renard. Hervé Renard, c'est maintenant qu'il est reconnu en France. Voilà. Vous savez que j'ai... Après avoir très bien réussi... Je vais vous poser une colle. En 2006-2007, il est entraîneur d'une équipe en national en France. Il est méconnu de tout le monde. Vous savez où ? J'arbitre le match. Ah bon ? Non. À Cherbourg. Ça alors. Entraîneur de Cherbourg. Il était entraîneur de Cherbourg qui jouait en national. Et j'arbitrais, c'était une de mes dernières saisons, Cherbourg-Claire-Montferrand. Personne ne le connaissait. Et puis, il est parti en Afrique comme l'assesseur, enfin l'adjoint de Claude Leroy, le sorcier blanc, bien connu sur le continent africain. Tout à fait. Il a fait une grande carrière d'entraîneur aussi en Afrique. Et là, vous voyez le parcours qui a été le sien. Magnifique. Il y a eu beaucoup de Français. Il a gagné deux cannes. Oui, il a Zambie et la Côte d'Ivoire. Eh oui. C'est pour ça qu'il y a eu un épisode avant. Les gens auraient bien voulu qu'il... Lui-même était d'accord. Il avait l'air d'accord, oui. Et je crois que manifestement, ça ne s'est pas fait entre la Fédération française de football. C'est ça. Et la Fédération ivoirienne. Mais finalement, on se dit que ce n'est pas plus mal parce qu'on a un jeune entraîneur ivoirien qui est profilé pour ça et ça fonctionne. Eh bien voilà, et c'est tant mieux. Oui. On constate qu'il y a un bon esprit général dans cette compétition, sur les terrains, dans les tribunes. Il n'y a pas tellement de contestations et après les matchs. Est-ce qu'on peut dire que c'est lié à la qualité de l'arbitrage que tout le monde, quand même, a relevé dans cette canne ? D'abord, il faut mettre avant de parler de l'arbitrage, évoquer la qualité de l'organisation de la canne par elle-même. Oui. D'après les échos que j'ai, je trouve qu'on m'a dit que c'était très bien organisé. Les stades sont sympas. Les pelouses sont de qualité. Ça n'a pas toujours été les cas dans certaines cannes précédentes. C'est bien de le relever parce qu'on a entendu tout avant le début de la compétition. Vous l'avez évoqué, c'est vrai. Il n'y a pas de violence dans les stades entre supporters. Moi, je me souviens de cette belle image après Sénégal, Côte d'Ivoire, où un supporter ivoirien prend son mouchoir pour essuyer les larmes de son voisin qui était un supporter sénégalais. Et c'est beau. Vous voyez, il n'y a pas d'animosité. Il y a de la couleur. Il y a de l'ambiance. Il y a de l'émotion dans les stades. Et moi, je trouve ça... C'est ça, le sport. C'est ça, le football. En tout cas, les images qui sont véhiculées par cette canne, elles sont magnifiques. Alors ensuite, vous m'interrogez sur l'arbitrage. Oui. On a très souvent fait le procès de l'arbitrage africain. Disons clairement les choses. Des arbitres qui n'étaient pas au niveau. On ne les voyait jamais sur la scène internationale faire des grands matchs. Bon, ce qui est faux parce que, petite parenthèse, en 1998, lors de la finale de la Coupe du Monde en France à Paris, l'arbitre était un Marocain. Il s'appelait Saïd Belkola. Il avait d'ailleurs fait honneur. Donc, France-Brésil, 1998, finale de la Coupe du Monde, c'est un Marocain qui a... Oui, c'est le premier et dernier arbitre africain à avoir dirigé une finale de la Coupe du Monde. Il avait été remarquable. Il avait même expulsé de Saïd. Et ça a été l'honneur du peuple africain et marocain. D'ailleurs, il avait été décoré par le roi Hassan II à son retour au Maroc. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Aujourd'hui, force est de constater, et d'ailleurs, j'ai lu dans la presse, j'ai écouté un peu les émissions ici ou là, que l'arbitrage est reconnu comme étant de qualité pour cette canne. Alors, bien sûr, il y a eu, je ne sais pas, une trentaine de matchs disputés depuis le premier tour. Il y a forcément la polémique itinérante à la compétition. Mais vous, en tant que pro de l'arbitrage, on va dire, vous reconnaissez que franchement, il y a de bon... Voilà, moi, je reconnais, j'ai regardé beaucoup de matchs, j'ai regardé toutes les huitièmes de finale. À part le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où l'arbitre gabonais a eu quelques décisions malheureuses, pour le reste, moi, j'ai vu des arbitres haut niveau, et pourvu que ça dure. Bien sûr, quand c'est là, c'est que ça ne peut que continuer. Et voilà, ça veut dire que l'Afrique, maintenant, prépare mieux ses arbitres, forme mieux ses arbitres, prenne de l'assurance... Et seront dans toutes les compètes internationales. Et ils le sont. Et ils le sont déjà dans la Coupe du Monde. Je pense que ce serait bien aussi de mettre en place des échanges, avec par exemple l'UFA, et ici, et la CAF, faire venir des arbitres africains sur des compétitions internationales en Europe. Et pareil, faire venir des arbitres européens ici, ça c'est fait dans le... Pour que chacun puisse acquérir une expérience. Alors, pour revenir justement sur ce match Côte d'Ivoire-Sénégal, pas facile quand même pour l'arbitre d'exclure un Sadio Mane au bout de 5 minutes de jeu. Ça doit être une décision quand même compliquée à prendre. Bien sûr que c'est une décision qui peut être lourde de conséquences, parce que vous mettez une équipe à 10 contre 11 pendant plus de 90 minutes. Mais en même temps, vous n'arbitrez pas un joueur en fonction de son statut. C'est ça. Normalement. Donc il aurait dû, il faut dire clairement, il aurait dû prendre le carton rouge. Voilà. Quand on voit les images, d'abord, il aurait dû être interpellé par Lavar, il aurait... S'il était allé au bord de la touche visionner l'image, sans doute aurait-il changé la couleur de son carton. J'en suis sûr. Et personne n'aurait rien dit, parce que c'est à la vision des images. Les images auraient conforté sa décision. Oui. Donc il n'aurait pas été contesté. Bon, il a pris la décision de mettre un carton jaune. Lavar a pris la décision de ne pas l'interpeller, manifestement elle était d'accord avec lui. Et il a traîné ça. Voilà. Ensuite, en seconde mi-temps, il y a une action litigieuse où le Sénégalais, ça, rentre dans la surface. Il a pris l'ascendance sur son défenseur et il est bousculé dans le dos. Là aussi, je pense qu'il y avait pénalty. Et ensuite, la troisième situation de jeu... C'est le pénalty ivoirien. Voilà, où l'ivoirien est sanctionné dans un premier temps d'une simulation. Parce que l'arbitre Sif, il estime qu'il y a une simulation. Et pourtant, il y a un contact, on le voit, entre le gardien et l'attaquant ivoirien. Et là, Lavar joue pleinement son rôle sur appel l'arbitre, fait annuler le carton jaune et donc pénalty pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous diriez que Lavar, qui avait ses partisans, dont vous d'ailleurs, au moment où on en parlait, et ses détracteurs, fait preuve, là, dans cette compétition, de son utilité ? Alors, oui et non. Sur le Sénégal-Côte d'Ivoire, non. Dans deux actions. Et oui, sur la troisième. Donc, ce n'est pas la panacée non plus. Alors, bien sûr. Tous ceux qui pensaient que l'instauration de Lavar allait réduire toutes les polémiques d'arbitrage se sont trompés. Moi, je le savais. Il y a des situations de jeu, c'est-à-dire que les grosses erreurs. Je pense, dans le passé, pour les footballeurs qui... Bon. La main de Maradona, elle serait vue. La main de Thierry Henry, elle serait vue. Le but de la finale de la Coupe du Monde en 1966, entre l'Angleterre et l'Allemagne, on ne saura jamais si le deuxième but anglais a franchi ou pas la ligne. On le saurait aujourd'hui, avec la VAR ou la Godline Technologie. En passant, je crois que la Godline Technologie n'est pas utilisée pour la CAAT. Non, non. C'est uniquement la VAR. C'est vrai que c'est des investissements qui sont assez lourds. Là, aujourd'hui, toutes ces grosses erreurs seraient donc vues et seraient rectifiées. On est bien d'accord. Mais dans beaucoup de situations de jeu, c'est ni noir ni blanc, c'est gris. Il faut bien prendre une décision. Et arbitrer, par définition, c'est interpréter. Alors, à mon époque, on a interprété en direct une action de jeu, avec un peu de recul, c'est-à-dire une ou deux secondes pour prendre une décision. Et elle était irrémédiable. C'est ça. Aujourd'hui, l'arbitre, il a un parachute. C'est-à-dire qu'il a la VAR qui vient en aide. Donc, il peut prendre son temps. Mais en même temps, il y a des situations. Quand vous montrez des images, elles sont toutes... Elles restent un peu litigieuses. Interprétables. Et chacun... Moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais arbitre, on avait des stages régulièrement à Clairefontaine, le centre d'entraînement du football français. On travaillait, donc, avec la direction technique de l'arbitrage sur des scènes de match qui se passaient, donc, dans notre chemin de Ligue 1. Et là, Bata, ou Vautreau, qui était le patron, nous montrait des images. Il nous disait, quelle est votre décision dans pareilles circonstances ? Il n'y avait jamais l'unanimité. On n'était pas 10, 20, 20 à lever la main en disant pénalty. Mais non, c'était 50-50. Ah oui. Et là, c'est quand même... Ça veut dire que l'arbitrage... On va venir dans la deuxième partie de l'émission sur l'arbitrage, mais vous, vous êtes pour un arbitrage humain. Et je vous ai même entendu dire que l'erreur fait partie du jeu et même qu'elle contribue à la légende du sport. Oui. C'est quand même surprenant. Ben oui. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait plus de justice dans le sport qu'ailleurs ? Est-ce que vous pensez que cette époque-là, qui cherche une forme de perfection qui n'existe pas, en arrive un peu à dénaturer le jeu du football ? Complètement. Complètement. Moi, je suis attaché à un arbitrage, au foot, à un visage humain. Il faut laisser de l'humanité. Parce que ça crée de l'émotion. Vous voyez ? C'est quoi la prochaine étape ? On va supprimer l'arbitre ? Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, avec les sortes... On met des caméras partout et on enlève l'arbitre. Voilà, tout le monde veut voir tout, tout le monde veut entendre tout ce qui se dit. Tout est sous contrôle. Aujourd'hui, l'arbitre... Moi, le premier reproche que je peux faire à la barre, c'est que l'arbitre, aujourd'hui, est totalement déresponsabilisé. Vous ne voyez pratiquement plus un arbitre, en direct, ou très peu souvent, siffler un pénalty. Mais vous pensez vraiment que les arbitres disent, non, je ne vais pas siffler, et puis s'il y a quelque chose, on va m'avertir ? Dans certaines situations, je pense que c'est... Moi, c'est ce que j'aurais fait aussi. Quand je ne suis pas sûr de moi, il y a un contact, mais c'est vraiment, il y a faute ou pas, j'ai un doute. Laissons jouer, ils vont regarder, et ils vont m'appeler quand ils auront bien regardé pour me dire s'il y a faute ou pas, et j'irai voir. Et tout le monde sera d'accord. C'est comme ça que ça se passe. Regardez les assistants, aujourd'hui. Ils ne lèvent plus leur drapeau pour signaler un joueur en jeu. Ils attendent le terme de l'action, très souvent. Sauf si le joueur est en jeu de 10 mètres, c'est trop difficile. Mais quand c'est RIGRAC, et très souvent leur jeu, c'est RIGRAC, est-il sur la même ligne ? Est-il un peu devant ? Est-il un peu derrière ? Aujourd'hui, avec la vidéo, pour juger leur jeu, si vous chaussez du 43, vous avez plus de chances d'être hors jeu que si vous chaussez du 41. Vous voyez ? Ça joue à 1 ou 2 centimètres. Donc ça, ça pose un problème, vous voyez ? Donc moi, je pense que, oui... Il faut de l'humain, il faut de l'humanité. Il faut laisser de l'humanité. Les plus belles histoires... Vous savez, les grosses polémiques font partie de la légende du sport. C'est ça. Et l'incertitude du sport. L'injustice fait partie du sport et écrive les grandes histoires. Juste pour terminer sur l'avare et pour les béotiennes comme moi, 2-3 questions pour comprendre comment on l'utilise. Qui la déclenche ? À quel moment elle est utilisée ? Alors d'abord, il faut rappeler qu'elle peut être utilisée dans 4 cas. Voilà. But valable ou non. Pénalty ou non. L'arbitre a un doute, il hésite entre un carton rouge et un carton jaune. Donc là, c'est lui qui peut le demander. Voilà. Et 4e cas, l'arbitre se trompe sur l'identité d'un joueur. C'est-à-dire qu'il a averti ou il exclut le 5, alors que c'est le 4 qui a fait la faute. Donc on modifie. Pénalty, carton rouge, but valable ou non. But valable ou pas. Et 4e cas, questionnement sur l'identification d'un joueur. Alors à mon avis, ça se passe dans les deux sens. Je prends un exemple. Ce qui s'est produit lors de Sénégal-Côte d'Ivoire, sur l'assimilation que siffle au départ à l'arbitre M. Hatcho-le-Gabonais. Là, il siffle. Il est sûr de son fait. Vous voyez ? Il estime que le joueur a simulé. Coup franc indirect, carton jaune à l'attaquant. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Lui, il était sûr de lui. Il avait dû être interpellé par la VAR avant la reprise du jeu. En disant, là, t'as tout faux. Je t'invite à aller revoir les images. C'est pas ça du tout. Il y a faute du gardien. Moi, j'ai pas eu les échanges. Mais à mon avis, c'est ce qu'ils ont dû se dire. Qu'est-ce qu'a fait l'arbitre ? Il est allé voir les images. Il a annulé le carton jaune à l'attaquant. Mis un carton jaune au défenseur. Et sifflet pénalty. Donc, ça marche dans les deux sens. Un arbitre qui prend une décision en direct. Mais face à la réaction des joueurs, il est pris d'un doute. Il peut. Il parle avec son arbitre VAR. Parce qu'à mon avis, c'est un dialogue permanent, tout le match, qu'il doit y avoir. C'est ça. Et il doit lui dire, écoute, là, j'ai pris cette idée. Et que vous, vous n'avez pas officier, la VAR n'existait pas. Donc là, c'est de... Nous, on arbitrait avec notre père Dieu. C'est ça. Et on n'avait même pas de quatrième arbitre au départ. On était trois. Avec notre père Dieu. Et puis, c'était tout. C'est puis-là. Donc, c'est des décisions instantanées. Et une dernière précision, est-ce qu'une des deux équipes peut demander la VAR ? Non. Et surtout pas. Demander à l'arbitre d'aller voir la VAR. Réclamer à l'arbitre d'aller voir la VAR est passible d'un avertissement. C'est seul l'arbitre qui décide. Et au final, la décision finale revient toujours à l'arbitre. Voilà qui est clair. M. Derrien, arbitre, vous l'avez été pendant 17 années, de 1991 à 2008. Ça vous est venu comment, cette envie d'arbitrer ? Alors, j'ai commencé ma carrière, ça c'est la carrière professionnelle que vous évoquez. J'ai commencé ma carrière en 1979, chez moi, en Bretagne. J'habitais Brest. Mon frère jouait au football, mon père aussi. Et à l'époque, on n'avait pas à l'école le jeudi après-midi. Et mon frère m'avait demandé d'aller dans des quartiers avoisinants pour monter des équipes et organiser des tournois interquartiers. Et dans le quartier où j'habitais, il y avait un petit terrain de handball qu'on avait transformé en terrain de foot. Et c'était en 1978, pendant la Coupe du Monde en Argentine. Et donc, je faisais comme à la télé. Donc, j'organisais et j'arbitrais, il n'y avait pas d'arbitre. Donc, je mettais les équipes en ligne, je mettais billets en noir. Et dans mon quartier habitait un arbitre de football officiel. Il voyait ça, les fenêtres de son appartement. Il est descendu et il m'a dit, c'est bien ce que tu fais. Tu devrais te présenter à l'examen de jeune arbitre. La Ligue de Bretagne de football lançait l'arbitrage des jeunes par les jeunes. Et voilà, je suis allé au district de football à Brest. J'ai retiré un dossier de candidature. J'ai passé mon examen sur les 17 lois du jeu. J'ai potassé, vous voyez. Et ensuite, j'ai été reçu à l'examen théorique. Et ensuite, j'ai été donc supervisé, comme on disait à l'époque, sur deux matchs de jeunes notés par deux anciens arbitres. Et j'ai été donc nommé jeune arbitre de football officiel. Et puis après, j'ai commencé à gravir les échelons. J'ai arbitré en division d'honneur, donc le plus haut niveau en ligue régionale à 22 ans. Et à 25 ans, je suis passé arbitre inter-régional. C'est-à-dire que j'ai arbitré à l'époque les matchs de division 3, division 4, donc CFA, CFA 2 en France. Ligue 2, donc professionnelle à 26 ans. Et Ligue 1 à 31 ans et internationale à 33 ans. Voilà, j'ai arbitré au total 28 ans. Ah oui. J'ai mis un terme à ma carrière en 2008. En 2008. Et j'ai commis un livre à la fin de ma carrière qui a fait coller quelques encres. Qui a fait coller quelques encres. Et depuis, maintenant, je donne mon avis et je réponds aux questions qu'on me pose sur les plateaux. Justement, j'en ai une pour vous encore. Comment est-ce qu'on devient un bon arbitre ? Quelle qualité il faut ? Alors, deux ou trois qualités. La première, des qualités physiques. C'est-à-dire qu'un arbitre est un sportif. C'est celui qui court le plus sur le terrain. Donc, c'est entre 10, 12, 13 kilomètres par match. C'est-à-dire que ça sous-entend qu'un entraînement intensif tous les jours. Nous, à Paris, on s'entraînait à Paris tous les jours. On avait un préparateur physique. Donc, du fractionné, du long. Voilà. Donc, aimer courir. Avoir un certain sens du relationnel. Vous voyez ? Avoir une forme d'autorité. Enfin, avoir un bon arbitre, c'est celui qui exprime aussi son libre arbitre. C'est-à-dire doté d'une autorité naturelle pour imposer ses décisions. Avoir du courage. Ne pas abdiquer aux premiers échecs, aux premières difficultés. Moi, j'ai été agressé deux fois dans ma carrière d'arbitre, jeune arbitre en Bretagne. Une fois à Guingamp, par le père d'un joueur que j'avais expulsé. Il m'avait assigné un coup de tête après le match. Et une fois à Brest, dans mon club, où j'étais arbitre assistant bénévole. Et un joueur m'est content du fait que je n'avais pas signalé une faute avec mon drapeau. Il m'avait donné un coup de genou dans le ventre. Donc, voilà. J'aurais pu... Je me souviens, quand je suis rentré de Guingamp après ce match. Vous auriez pu dire que j'arrête. J'avais 18 ans. Ma mère m'a dit, tu arrêtes. Je lui ai dit, à un moment, non, je vais continuer. Parce que si j'arrête, je leur donne raison. Excusez-moi. C'est con. J'ai envie de vous poser une question un peu évidente même. Mais pour vous, quel est le rôle de l'arbitre sur le terrain ? Le rôle de l'arbitre, c'est de, bien sûr, au premier chef, de faire respecter la règle. De sanctionner les comportements. Mais aussi d'être un facilitateur de jeu. Vous voyez ? De faire en sorte que, par ses décisions, l'arbitre participe au spectacle et à la beauté d'un match. À la fluidité. Et qu'il s'efface, qu'on ne le voit pas. Qu'il soit là quand il doit être vu. Quand le temps monte, quand il y a des conflits. Mais qu'il s'efface du spectacle que, par ses décisions, il participe au fait que le jeu puisse se développer. Il y a quelques arbitres qui ne s'effaçaient pas beaucoup, qui étaient même un peu spectaculaires. Vous voyez de qui je veux parler ? Robert Wurtz. Oui. Vous savez... Lui-même, c'était un spectacle. À lui seul. Je vais vous raconter une anecdote. Il était arbitre, donc, dans les années 70-80. Son surnom, c'était le Nijinsky du sifflet. Et quand il venait, moi j'étais tout jeune, quand il venait arbitrer à Brest, qui jouait à l'époque, en seconde division. Quand le télégramme de Brest, le journal local, titrait « Arbitre M. Wurtz », je suis certain qu'il y avait des spectateurs... Spectateurs qui venaient spécialement au match, rien parce que c'était Wurtz. Moi, j'ai une anecdote. Je le vois à un match à Brest. À l'époque, vous savez, le public était proche du terrain. Il y avait un grillage. Il y a un corner sur la gauche. Et là, il voit un gamin qui a un gros sandwich qui dépasse du grillage. Vous savez, son gamin. Et là, il fait retarder le corner. Il va vers le grillage. Et il croque dans le sandwich. Et il repart. Vous voyez plus ça aujourd'hui. C'est pas possible. Mais il était aimé des joueurs. Parce qu'il avait un bon relationnel. Vous voyez, c'était un type qui était sympa, qui n'était pas dans l'arrogance, qui arrivait à faire accepter cette décision. Mais sa gestuelle, sa présence, c'était... Et voilà, il faisait partie. C'était un spectacle. Il faisait un show. C'est ça. Et les médias l'aimaient. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un arbitre quand il a pris sa décision ? Vous, la VAR, n'existaient pas. Comme vous l'avez dit, c'est instantané. On prend la décision avec ce qu'on a vu. Et puis, c'est pas bon. Ou bien vous êtes contesté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a un conflit intérieur ? Il y a quoi ? Dans une carrière d'arbitre, vous avez toujours... Moi, pour ce qui me concerne, j'ai deux ou trois casseroles. Même si je n'ai pas toute la cuisine derrière moi. Mais une de mes grosses polémiques... Un match Bordeaux. J'en suis planté avec deux grosses équipes. Un Bordeaux-Lyon ? Un avant. Lens-Marseille. Un Lens-Marseille. Je vais vous raconter l'anecdote. C'était un match qui devait se jouer à Marseille. Le terrain du vélodrome était suspendu. L'entraîneur de Marseille, à l'époque, c'était Roland Courbis. Janvier 1999, c'était 16e de finale de la Coupe de l'Aile. La Ligue décide de faire jouer le match à Lens. Et Courbis dit, non, on ne va pas jouer à Lens en janvier. C'est une terre de pingouins. Il fait trop froid. Bon, en fin de compte, on joue à Caen. En Normandie. Donc, match un peu tendu. Peut-être par les déclarations des uns et des autres. Le match se termine un partout. Donc, il fallait un vainqueur. C'est un match de coupe. Donc, épreuve de tir au but. Et là, je choisis le but par le tirage au sort. Où il y avait donc tous les supporters, l'on soit d'un côté. Tous les supporters marseillais, côté droit. On commence la séance. Un à un, deux à deux, trois à trois, quatre à quatre. Le cinquième, l'on soit à Hatt. Arrive le cinquième, Marseillais, Éric Roy. Qui est aujourd'hui l'entraîneur actuel de Brest. Le ballon frappe la barre. Rebondit. Intérieur, extérieur, je ne sais pas. Et ressort. Donc, je regarde mon assistant. Parce que sa mission, c'est de contrôler la ligne de but. Il reste sans réaction, comme ça. Varmus, qui jouait dans les buts à Lens. Il n'est pas rentré. Mon assistant, je dis, mais il faut qu'il me le dise. Il n'y a pas de VAR, il n'y a pas de Godnag. En fin de compte, on ne valide pas le but. Donc, vous refusez le but. On refuse le but. Donc, on reste à quatre à quatre. Le sixième, l'ençoit, arrive. Il marque. Et là, je vois une effervescence près des bancs. Loin, avec Urbis, les bras au ciel. Et dans mon fort intérieur, je suis pris d'un doute. Je sais que je suis pris d'un doute. Et je me suis dit, j'espère que le Marseillais va marquer. Que derrière, ils vont se qualifier. Parce que si j'ai refusé le but des Rirois, on est mal. Et qu'on n'avait pas de chance. On n'avait pas de chance qu'au bout, Camara, qui jouait à Marseille, frappe. Un mètre au-dessus. Lens, gagne cinq mètres. Mais est-ce que le but que vous avez refusé était mal ? Et le ballon a franchi la ligne d'un mètre. Et vous ne l'avez pas vu ? Et je ne l'ai pas vu. Ça va tellement vite. Donc, vous avez fait, comment dire, caler Marseille. Par notre décision, on a éliminé le web. Vous avez... On rentre au vestiaire. Je me souviens, je croise Dugarry, Laurent Blanc, très correct. Et Dugarry me dit, vous allez voir les images, c'est un scandale. Je rentre au vestiaire, je prends mon portable. Le premier portable à l'époque. Je m'isole, j'appelle mon père. Et je lui dis, alors, va pas. Ben, bon courage, tu verras les images. Le ballon a franchi la ligne. Bon. Début des emmerdes, excusez-moi. Donc, médiatisation. Les médias reparlaient de la vidéo. Et puis derrière, j'ai même été suspendu à moi. Ah, on vous a suspendu. Il y a des conséquences. Bien sûr. Bien sûr, il y a des conséquences sportives. Et tenez-vous bien, ça c'était un match de dimanche soir. Le lundi matin, je prends ma voiture pour aller en Bretagne, à Quiberon. Rejoigne tous mes collègues arbitres qui étaient en stage en janvier, toujours en Thalasso. Et devine sur qui je tombe dans le hall de l'hôtel. Le président du club. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Mais qui n'était plus président, qui n'avait plus de fonction à l'époque. Ah, il était à titre personnel là-bas en Thalasso. Quand il me voit, il avait vu le match hier, il vient vers moi, il me tape dans le dos gentiment. Et il me dit, derrière, c'est pas un stage de Thalasso dont t'as besoin. C'est un stage of Thalmo qui me dit. Effectivement. On s'est revus dans la semaine et il m'a refait l'analyse de mon match. Et il avait raison. Quand on est à arbitre et qu'il y a... Il doit y avoir des décisions qui sont difficiles à prendre quand on connaît leurs conséquences aussi. Est-ce qu'il peut y avoir une hésitation là-dessus ? Oui, mais on n'a pas hésité. Voilà, c'est ça le problème. C'est là où il y a la force de caractère. C'est-à-dire qu'un arbitre doit être doté d'une forte personnalité. Vous voyez, quand vous arbitrez des stars, tout d'ailleurs je le rappelais, on n'arbitre pas un joueur en fonction de son statut. Mais ça peut faire hésiter. Mais ça reste des hommes, les arbitres. C'est ça. Nous sommes des hommes. Voilà. Mais par contre, il faut avoir une certaine force morale, mentale, pour prendre ses décisions. Et résister à la pression à la fois des joueurs, des médias et du public. C'est ça la force d'un arbitre. Sa résistance morale à tous ces phénomènes. C'est ça. À prendre ses décisions en son âme et conscience. Alors vous avez aussi plein de beaux souvenirs, dont un quand même que j'aimerais évoquer. Vous n'étiez plus en activité, mais on vous a demandé d'arbitrer un match de gala en 2018. Un match entre l'équipe de France qui avait gagné la Coupe du Monde 20 ans avant en 1998 et une sélection de stars mondiales. Ça, ça devait être un drôle de kiff, non ? Alors, on m'a demandé, pour tout vous dire, je n'ai pas eu la chance d'avoir un dernier match quand j'ai fini ma carrière d'arbitre. Parce que ce n'est pas très bien terminé. Et très souvent, l'arbitre choisit son dernier match où il invite sa famille, ses amis. Moi, j'ai arbitré mon dernier match à Guignon contre Bastien sans savoir que c'était mon dernier match. Et j'avais vu ce match se profiler. Et je m'étais dit que je serais tellement heureux et ravi de pouvoir arbitrer dix ans après la fin de ma carrière ce match. Et par mes connaissances et mes contacts, j'ai réussi à faire en sorte que je sois l'arbitre. Mais je n'étais pas désigné par la Fédération française de football. C'est par mes contacts personnels. Et j'ai failli ne pas le faire parce qu'en dernier moment, il y avait trois femmes qui arbitraient avec moi ce match-là. Il avait été évoqué, ou parce que les organisateurs avaient un contrat avec une marque, qu'à un moment donné, trois femmes fassent dix minutes du match. Et la Fédération, ne voyant pas de demande d'arbitre arriver, avait dit, mais qui arbitre ce match-là ? Parce que nous n'avons pas été sollicités pour désigner les arbitres. Et comme mon nom a été évoqué, c'est un peu grincé. Mais bref, j'ai fait le match. J'avais trois femmes, ma arbitre avait à mes côtés. Et ça restera un souvenir impérissable. Retrouver ces anciens qui nous ont fait rêver. Moi, j'ai adoré 98. Et 98, j'ai eu la chance de participer à beaucoup de matchs parce que j'ai travaillé entreprise qui parrainait la Coupe du Monde. On peut dire que c'est la poste. C'est la poste, bien sûr. Et en face, il y avait donc une sélection de grands joueurs. Ce n'était pas France-Brésil. Parce qu'en 2008, il y avait eu déjà le dixième anniversaire. Et en 2018, vous l'avez rappelé, il y avait le vingtième. Et en face, il y avait aussi Usain Bolt qui jouait dans la sélection. Donc Usain Bolt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le champion du monde du 100 mètres. Voilà, le Jamaïcain. Le Jamaïcain, l'homme le plus rapide du monde. Et qui a voulu se reconvertir dans le foot. Je crois qu'il a joué même en Australie un petit peu. Il était dans cette équipe internationale. Et moi, j'avais repris parce que depuis que j'ai arrêté ma carrière d'arbitre, je cours un peu moins, je fais un peu moins de sport et je mange un peu plus. Je m'étais dit, 3-4 mois avant, je vais reprendre le chemin d'entraînement. Comme je savais que c'est un match qui était retransmis sur TF1, il faut essayer quand même de donner une image un peu digne et sportive de soi. Et voir Usain Bolt, j'ai encore une anecdote, je le vois, il était élié droit, débordé, courir. Je me suis mis à courir derrière lui. Il m'a mis sur 50 mètres, il m'en a mis 20. Mais j'ai cette image extraordinaire que j'ai courue derrière Usain Bolt. Et ça, ça restera un souvenir impérissable. C'était un match à Nanterre, c'était plein et c'était plein d'émotions. Et je me souviens de la causerie d'avant-match des Méjacques, j'y avais participé 20 ans après. Il savait retrouver les mots pour motiver son équipe. Et c'était, il savait les joueurs que peut-être c'était le dernier match qu'ils allaient jouer tous ensemble, dans un stade plein. Et il y avait tellement d'émotions à les voir se retrouver. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut instaurer comme type de relation avec les joueurs, avec les staffs, pour se faire respecter sur le terrain ? La politesse ? Bien sûr. D'abord, malheureusement, on a beaucoup moins de contacts avec les équipes, les joueurs qu'avant. Vous voyez, à 20 ans, on pouvait se retrouver dans les mêmes avions, les mêmes trains. Dans les déplacements, il y avait des relations qui s'instauraient, sympa, vous voyez. Aujourd'hui, les rapports sont limités avec les équipes. Vous les voyez avant le match, encore vous voyez le capitaine. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire pour imposer son autorité ? C'est naturel ? Alors, sur le terrain, ce qu'il faut faire d'abord, il faut toujours avoir, l'arbitre doit avoir toujours un discours respectueux. Donc, vous voyez les joueurs et aussi imposer le vouvoiement. Trouver les mots, le regard. On a souvent fait le reproche aux arbitres français d'être un peu arrogant, vous voyez. De regarder trop. Cassant, circuler. Nous sommes arbitres, donc par définition, nous avons raison, c'est nous les patrons. Non, moi, ce n'est pas ma conception de l'arbitrage. Voilà, il faut, on peut avoir, il faut être détendu, un petit geste, un sourire. Moi, je me souviens, une anecdote, tiens. Un joueur qui s'appelait Cyril Roll, qui jouait en France, qui était un joueur qui était très hargneux sur le terrain. Et très souvent, il y avait des stratégies élaborées par les équipes adverses pour le faire déraper. Sortir de ses gonds. Sortir de ses gonds pour que l'arbitre l'expulse. Et c'est un Nice-Sedan que j'arbitre. Et pareil, c'est un match de coupe de la Ligue. Et là, pareil, les Sedanais, on sent qu'ils font tout pour qu'ils disjonctent. Et j'ai instauré avec lui, avec Roll, tout le match. Je leur ai dit, écoutez, monsieur Roll, je suis là, ne disjonctez pas, ne répondez pas. Vous êtes bien dans votre match, vous êtes assez bon, vous êtes bon. Puis ce soir, votre équipe a besoin de vous. Voilà, ne répondez pas. Vous l'avez réconforté. Quand je le vois arriver, j'anticipais pas de fautes. Calmez-vous, attention. Voilà, j'ai réussi à nouer avec lui une relation pendant tout le match. Nice a gagné, logiquement. Et à la fin du match, il vient vers moi, il me tend la main et me dit, merci monsieur l'arbitre, grâce à vous, j'ai fini le match. Non pas que j'avais été laxiste, il enlève son maillot et me le remet. Ah oui. Mais ça, c'est un bon souvenir, vous voyez. Bien sûr. Parce que j'avais réussi à instaurer avec lui une relation de confiance. Et j'avais dit au Sedanais, attention, je ne rentrerai pas dans votre jeu. J'ai bien compris. C'est ça. Vivre un grand match parce que peut-être l'enjeu est d'importance, ou bien le cours du jeu est spectaculaire, ou bien il n'y a que des stars qui sont sur le terrain, c'est forcément un moment particulier pour l'arbitre de terrain. Il y a un slogan, un partenaire des arbitres avant la poste qui disait, nous n'avons pas le même maillot, mais nous avons la même passion. C'est ça. Ça veut tout dire. Et ça veut tout dire. Moi j'ai vécu, d'abord j'étais un piètre footballeur, j'étais un basketeur, jeune basketeur avant de devenir arbitre de foot. Et j'ai vécu des émotions par le football. La preuve, regardez, je suis avec vous aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je découvre un pays. C'est le football qui m'amène ici. C'est ça. Le football m'a fait découvrir le monde entier, je ne serais jamais allé. M'a fait vivre des émotions exceptionnelles. Et d'ailleurs la fin d'une carrière d'arbitre de football de haut niveau, comme la fin d'une carrière de sportif, c'est aussi des fois une petite mort en soi. Bien sûr. Parce qu'il y a une forme d'addiction à la foule, au stress, vous existez, vous voyagez, vous faites des rencontres, vous êtes au cœur d'émotions. Bien sûr. C'est des moments humainement difficiles. Alors, certes j'ai passé de ça le quart d'heure sur les terrains, mais au final... Est-ce qu'il y a des gens que vous avez craint d'arbitrer ? Des joueurs où vous dites, mon Dieu, celui-là ? Non, il y avait des joueurs qui avaient de forts tempéraments, de fortes personnalités, on les connaissait, donc on se préparait en fonction. Mais je n'avais jamais eu de peur, je n'ai jamais ressenti de la crainte, de la peur avant d'aller sur un terrain. Parce que le jour où vous avez peur, il faut arrêter. Ça doit rester avant tout un plaisir, une passion. Quelles sont les phases de jeu les plus difficiles à juger ? Hors jeu. Alors, le hors jeu, pour les assistants. Le hors jeu, c'est... Moi, j'ai été assistante. Non, mais même pour l'arbitre. Oui. Mais l'arbitre ne juge pas. Le hors jeu, c'est l'assistant. Vraiment ? Ah bah oui. Il se repose sur son assistant ? Ah bah oui, c'est lui qui est le mieux placé. L'assistant est toujours... Sur la ligne. ...aligné à hauteur de l'avant-dernier défenseur. Le dernier défenseur étant le gardien. Donc, il doit être toujours aligné sur l'avant-dernier défenseur. Donc, il est toujours en mouvement, l'arbitre d'assistant. Donc, vous vous reposez entièrement sur lui ? Ah bah oui, parce que nous, dans l'axe, on ne peut pas savoir. Ah, c'est ça. On peut être sur la ligne. Déjà, quand vous êtes sur la ligne, c'est difficile à voir. Imaginez, dans l'axe, vous n'êtes pas du tout... Votre placement n'est pas du tout adapté pour juger le hors-jeu. Maintenant, la VAR vient au secours des assistants. Donc, juger le hors-jeu... D'ailleurs, je me souviens très bien, tous les deux ans, quand j'étais arbitre, on avait une visite obligatoire chez l'ophtalmo. Et il me disait, mon ophtalmo, qui aimait le foot, il me dit, je ne sais pas comment ils font vos collègues pour juger le hors-jeu, parce que c'est injugeable. Médicalement, c'est injugeable. Il faut avoir, vous savez, un strabisme divergent. Il faut avoir à la fois un œil, l'œil gauche, sur le ballon, et l'œil droit, à la hauteur de l'avant-dernier défenseur. Donc, c'est-à-dire que vous devez regarder comme ça. C'est impossible. Médicalement, il m'a dit, c'est impossible. Ou alors, vous devez avoir un super strabisme, quoi. Est-ce qu'il peut arriver de rire sur le terrain ? Ah oui. Vous vous êtes piqué des fourrures, ou bien des échanges ? On peut un peu aussi chambrer. Des fois, on se fait chambrer, on peut chambrer, avoir des joueurs. Moi, j'ai une anecdote, par exemple, avec un joueur à Auxerre. Le ballon sort en corner, et il part dans la tribune. Il y a un joueur d'Auxerre qui m'emmernait un peu pendant le match, qui était un peu nerveux. Il arrive vers moi avec un grand sourire. C'est mon frère qui partait avec le ballon. Parce que le ballon était parti à la tribune, et le ballon ne revenait pas. C'est mon frère qui partait avec le ballon. Je le regarde, et devant tout le monde, je me dis, il y en aura moins dans la famille qui l'aura touché ce soir. Alors, ça fait rire tout le monde, les adversaires. Hop, il s'est calmé. Vous voyez ? Petite touche de l'humour, comme ça. Diriez-vous, depuis que vous avez raccroché votre sifflet, en 1998, que l'image des arbitres s'est plutôt améliorée, ou plutôt détériorée ? En France, on a eu une période difficile. Je ne sais pas si vous parlez de la France, mais... Non, en général. En général. Non, enfin, l'image de l'arbitre, elle a toujours été la même. Vous savez, l'arbitre, et c'est propre sur tous les continents, dans tous les pays. On perd toujours par la faute des autres, et on gagne toujours sur ses propres mérites. Voilà. Donc, quand on perd, on l'a vu ici encore sur la canne, il y a toujours l'arbitre qui est mis en avant. On a perdu parce que l'arbitre a choisi son camp. On a perdu parce qu'on voulait qu'on nous faire perdre. Ça, ça a toujours été comme ça, oui. Et dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera toujours la même chose. Toujours trouver un coupable, ça évite des propres autocritiques. Votre dernier sifflet, vous l'avez gardé ? Oui, je l'ai gardé parce qu'il m'arrive encore d'arbitrer quelques matchs caritatifs, quelques matchs amicaux. Je suis l'arbitre des Black Stars en France. Ils ont fait des tournées, et on joue des matchs pour des oeuvres caritatives. Donc, j'arbitre encore avec. Je fais 3-4 matchs par saison. Et on a des tournées ici ou là. Et c'est sympa de retrouver des anciens pros avec qui j'ai arbitré il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on se retrouve des années après. Même si des fois, il y a 10-15 ans, on n'essaie plus s'engueuler sur un terrain. Et bien là, on est heureux de se retrouver. Bien sûr. Et on vit des bons moments. Merci à vous. Merci Bruno Derrien d'être venu dans ce studio pour partager votre passion du foot qui vous a emmené en Côte d'Ivoire. Et quelque chose me dit à la couleur de votre veste que vous avez fait votre choix. Oui. Pour tout vous dire, j'ai des attaches aussi avec la Côte d'Ivoire personnelle. et j'aime bien l'orange. Et voilà. Donc, je souhaite le meilleur aux éléphants. Merci beaucoup. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada